Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour l'édition 2023 du Colors Festival à Paris. Non pas une, mais bien deux pièces entières que j'ai peint... Que j'ai peint, que j'ai peint, que j'ai peint, que j'ai peint pour cette édition. Alors souvenez-vous, dans l'édition 2022, j'avais peint une plante qui s'était retrouvée un petit peu aux couleurs de la pièce, c'est-à-dire multicolore. M'assurez-vous, cette plante était en plastique, mais du coup, je ne l'ai pas jetée. On va la réutiliser pour cette édition 2023. Encore. Je vais la peindre entièrement en blanc et ajouter quelques petites touches de rose, mais on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo ce à quoi ça va nous servir. Alors, je me confie à vous, c'était quand même assez galère de peindre dans ces sous-sols, puisque le bâtiment est un garage, je crois, réhabilité. Et donc là, je me situe à l'étage moins deux, je crois. Donc voilà, du coup, ça veut dire aucune lumière naturelle. Et donc, il faut se débrouiller pour arriver à trouver un petit spot par-ci, par-là, tout ça, pour pouvoir s'éclairer et voir ce qu'on fait, quoi, finalement. Ouais, je suis petit. Et alors ? Jour 2. On commence la deuxième pièce que je vais devoir peindre. Cette pièce sera dans les tons rouges. T'auras capté, tout est rouge, donc évidemment, ça sera dans les tons rouges. Je commence dans cette pièce à peindre des éclairs en blanc. Et j'ai essayé de faire un petit peu une anamorphose, c'est-à-dire que selon certains points de vue, les éclairs se continuent et se chevauchent plus ou moins entre eux. Attendez, je viens de recevoir une notification. Qu'est-ce que c'est, ça ? Eh ! Wow ! Oh, punaise ! Oh, délire, dinguerie ! Attends, 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 non, mais ça, faut, faut... Euh, qu'il est où ? Je viens de vendre un dessin. Eh bah, ouais, voilà, il est là. Je viens de... Non, vraiment, c'était pas prévu, ça, pour le coup, c'est... Je vous assure. Je viens de vendre à Nal le dessin que j'ai fait d'illustration pour Avatar. Voilà, je suis trop content. Merci beaucoup, Nal, pour ta commande. Si jamais tu passes dans la vidéo, eh bien, big up à toi. Si jamais, vous aussi, vous voulez me commander des dessins, sachez qu'il y a toujours la boutique de dessin dans la description. Donc, celui-là, c'est un original, donc évidemment, cher, mais il y a aussi des versions un peu moins chères à 20 euros, 3 euros pour des cartes postales. Voilà, je fais ma petite promo. Écoutez, je suis dans ma vidéo, je fais ce que je veux. Ouais. Alors, on continue. Hop. Et du coup, ces éclairs, je les fais continuer sur le sol. C'est ce qui va me permettre, du coup, de faire l'anamorphose et faire que l'éclair soit dans la bonne forme selon un certain point de vue. Mais on va voir un petit peu plus tard que ça n'a servi absolument à rien le fait de peindre le sol. Rester jusqu'au bout de la vidéo ! Waouh, l'engagement incroyable ! J'ai fait quand même la petite croix pour indiquer l'emplacement duquel il faut regarder cette anamorphose. Encore une fois, bah, ça n'a servi à rien. Vous comprendrez plus tard. Ensuite, j'ajoute mes petits zigoubis sur les murs. Enfin, plutôt des grands zigoubis, parce que du coup, le but est de remplir les murs de divers motifs, couleurs et choses dans tous les sens. Donc, bah, du coup, autant prendre le maximum de place dès le début. Une fois que la peinture de mes éclairs est sèche, on va pouvoir enlever le scotch. Je vous laisse profiter de ce premier moment satisfaisant. On enchaîne ensuite avec d'autres motifs, cette fois à la bombe de peinture, pour ajouter... Ajouter, quoi, voilà. Des croix, des ronds, des smileys, des cœurs. Parce que comme tout à l'heure, le but est de remplir les murs. Vous pouvez remarquer ici diverses références, comme les couronnes pour Basquiat, les cœurs, inspirés d'un artiste qui s'appelle Jason Naylor, et les smileys, inspirés du DJ célèbre mondialement connu, Marshmallow. Mais aussi plein d'autres motifs qui n'ont pas forcément de références. Plotage ! Plotage ! J'aime aussi varier les techniques et les médias que j'utilise, et j'ai récemment découvert par exemple l'artiste Henry Oubray, dont je m'inspire pour l'utilisation des couteaux de peinture. C'est-à-dire que je vais déposer de la peinture directement à même le support, et l'étaler avec une spatule en métal. Et ça donne un effet vraiment brut. Mat. Chma. Jour 3. Eh bien, bonjour ! Je vais demander à ce qu'on mette une bâche, et que je puisse complètement me lâcher à l'intérieur. Maintenant, vous allez voir, on va s'amuser un petit peu. Et j'ai aussi ça. On m'a aussi donné ce truc-là. Regarde, c'est marqué pour Bruno. Oh là là, regarde-moi ça, c'est la reproduction d'un wagon. Oh là là ! Donc voilà, je vais le mettre ici. Et en fait, il va se retrouver peint au fur et à mesure par tout ce que je fais autour, quoi. Voilà. Je vais le peindre sans vouloir le peindre. Un peu comme les bons guides, là, au final, qui se retrouvent au fur et à mesure customisés par plein d'éclaboussures. Du coup, d'abord, pour faire des éclaboussures, mission trouver de l'eau. C'est parti. Euh, les gars ? C'est à qui la bouteille, là ? Pour savoir si je pouvais prendre de l'eau. Mais ça, c'est pas pour boire. Non, c'est pas pour boire. C'est pas pour boire. Ça va ? Ouais. Ok, super, merci. J'ai de l'eau. Oui, pof. Après cette petite expédition pour trouver l'eau, me voilà en train de préparer mes prochains mélanges de peinture pour faire des éclaboussures. On va donc rester dans la gamme de couleurs que j'aime utiliser, ici, du rose et du bleu. Bon, alors, attends, c'est quoi ? Ça, c'est en train de me gaver, là, le pinceau. Voilà. Hop, hop. Ok. Mais, du coup, on va y aller directement comme ça, là, tu vois ? Hop. Voilà. 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 C'est comme ça qu'on fait de la peinture. Voilà. Le deuxième, je filme n'importe comment. Voilà comment on fait de la peinture. Je vous vois carrément venir ici. Vous allez tout de suite me dire, ce que je fais, c'est n'importe quoi. C'est débile, tout le monde peut le faire. Il y en a qui tritit de mes vidéos. Et effectivement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, je suis totalement d'accord avec vous, en fait. Tout le monde peut le faire, et c'est extrêmement facile, ce que je fais. Et justement, c'est ce que j'aime dans ma démarche artistique, c'est de faire quelque chose qui est facilement reproductible par le plus grand nombre de personnes. Alors, on pourrait me dire, mais justement, en quoi, du coup, moi, je suis un artiste par rapport à une autre personne ? Bah, on s'en fout. Enfin, genre, limite, tout le monde peut être artiste. C'est pas grave. Et bien au contraire, je me dis que si tout le monde faisait exactement la même chose, et bien le monde serait beaucoup plus coloré et joyeux. Alors, justement, toi qui me critique en disant, ouais, mais ce que tu fais, un gamin, il peut le faire, mon petit frère, il fait la même chose, c'est super facile. Et bien justement, toi, derrière ton écran, prends tes pinceaux et crée quelque chose. Ajoute de la couleur et de la joie à ce monde. Et voilà, et tout le monde se portera mieux, non ? Enfin, je pense, j'espère. Voilà, donc après cette petite première session de peinture de la journée, j'ai déjà les mains toutes pleines de peinture, on va aller manger. Oh, il y a des kebabs par ici. Parfait, dis donc. Paloomba pipi da pep. Une première boutique Emmaüs faite. J'ai donc une petite calculatrice et une machine à écrire. Mais ce n'est pas assez suffisant, surtout que ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Moi, je voulais un bureau, une chaise, voilà. Donc on en fait une deuxième, là, c'est parti. Et voilà, la deuxième boutique. Wow, il y a plein de fringues. Non mais wow, regardez-moi ça. Il y a plein de fringues. Oh la vache, ça c'est incroyable. Non Bruno, on n'est pas là pour ça. Il n'y avait pas grand chose, mis à part plein de fringues. Et vu que je ne suis pas là pour les fringues, ça m'a plus mon compris qu'autre chose. Donc je me suis retenu fort de ne pas acheter de veste à fourrure. Parce que franchement, la bleue, elle était incroyable. Mais j'ai quand même craqué pour une petite peluche. J'ai acheté cette peluche pour un autre projet artistique. Avec l'artiste Vex. Et ouais les gars, vous verrez ça incessamment sous peu. Donc abonnez-vous. Mais bon, pas le temps de neuser. On continue notre petite route vers un troisième magasin Emmaüs. Il y en a plein, là. Oui, il y en a plein. Voilà, on continue. Alors, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Par contre, j'ai trouvé ça. Est-ce que vous pensez que ça va plaire à Tissizou ? Je vais lui prendre et je vais lui offrir. Je vous montrerai sa réaction. Voilà, Tissizou, petit cadeau pour toi. Mais regarde le moment où tu es arrivé. Ah oui, c'est vrai, tu es en train de dessiner un canard aussi. Mais mec, je vais essayer de le caliquer pas. Pour que tu arrives à soit le coller sur le mur, tu le mets en plein milieu de ta pièce, tu vois. Tu le colles par terre. Ah, je suis refait, refait. Excellent. Et voilà, j'ai terminé mes petits achats. J'ai tous les... Pas du tout ce qu'il me faut, en fait. Il va falloir que je revienne demain. On m'a donné l'adresse d'un plus grand Emmaüs, mais qui ouvre seulement le mercredi. Donc, rendez-vous demain. Une fois de retour d'Emmaüs dans mon chantier, on va peindre tous les éléments que j'ai pu récolter en blanc. Ils finiront dans l'autre pièce que vous avez vue au début de la vidéo. Encore une fois, je vous laisse attendre la fin de cette vidéo pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans cette pièce. On verra ça plus tard. D'ailleurs, j'avais déjà peint une machine à écrire. C'était une commande pour un abonné et... Je l'avais sortie sur une vidéo YouTube, d'ailleurs. Je vous mets le lien juste ici pour aller la voir. C'est de ce côté ou... J'avoue que je n'avais pas fait de croquis pour ma peinture. Et j'avoue qu'en fait, je ne fais jamais vraiment de croquis pour mes peintures. Je me laisse un petit peu porter au fur et à mesure de mes envies et de mes inspirations et de ce que j'ai envie de faire. Voilà pourquoi je repasse ici par-dessus ce que j'avais fait précédemment avec des dégoulignures en bleu et en rose. Regardez, ça, c'est les feutres à Squeezie. C'est les Squeezers. Non, je décolle. C'est les feutres à Où est le dé ? Qui a peint ceci ? En parlant d'ailleurs de feutres Squeezers, j'ai moi aussi les miens qu'on va utiliser maintenant. Non, on appelle ça aussi des drip sticks. Alors autant, ça utilise l'encre à une vitesse complètement indémencielle. Enfin, c'est un gouffre financier, quoi. Mais ça permet de faire des traits super larges et vraiment, j'adore ces feutres. On ajoute ensuite encore plein de motifs sur le sol, le plafond, les murs. Jour 4. Alors, jour, je ne sais plus combien de la peinture. Moi, c'est 2. Toi, c'est jour 2 ? 2, jour 2. Moi, c'est jour 4, je crois. Mais là, du coup, on commence par une petite visite d'un showroom Ikea. Ah bah voilà, c'est là, en fait, c'est là. Allez, let's go ! C'est vrai que je n'avais pas du tout pris en compte ce petit détail. La volonté du festival, c'est de donner une ambiance colorée à chaque étage. Et cet étage, du coup, il est en rouge. Vous l'aurez compris, je pense, tous les murs étaient en rouge à la base. Mais donc, ce que je n'avais pas prévu, c'est que le sol aussi serait peint en rouge. Donc moi, j'ai commencé à peindre des petits motifs et mes éclairs en blanc sur le sol. Et bah, tout sera repeint en rouge. Problème. Donc, me voilà en train de perdre une demi-journée à peindre tout le sol en rouge. Tu peux venir ici pour souffrir, ok ? Super. Mais j'avoue que c'était très satisfaisant de peindre au sol avec un rouleau. Ah oui, et vous me voyez actuellement en chaussettes, c'est juste pour éviter de mettre des traces sur le sol que je viens de peindre avec mes chaussures. Donc, je ne sais pas si vous, vous peignez en chaussettes, mais bah voilà, moi je peins en chaussettes. Lidl, en plus. Ok, c'était long cette peinture. Et encore, ce n'est même pas terminé. Là, du coup, on est dans un géant centre commercial. Il y a des gens qui dansent là-bas pour faire encore un Emmaüs. Mais cette fois, le plus grand de Paris. Ah, bah là, je pense qu'on va trouver notre bonheur. Oh, la vache. Voilà tout ce que j'ai eu à Ikea. Une petite chaise, un bureau et une lampe. J'ai les clés, c'est bon. Allez, c'est parti. Le retour du Emmaüs, j'ai trouvé pas mal de choses. Et surtout, sur le chemin, j'ai trouvé une bite. Hé, j'ai trouvé une bite. T'as vu ma bite ? Elle est dans ma bite. Oh, c'est une sacrée bite. Alors, après avoir trouvé notre petite bite, maintenant, on va peindre la bite. Allez, c'est bon. Ça, c'est hyper sensuel. De retour de Emmaüs, eh bien, nous voilà de nouveau repartis pour repeindre ces objets que je viens d'acquérir en blanc. Jour 5. Jour 5, on va pouvoir enlever tout le scotch. Un petit moment satisfaisant pour enlever tous ces morceaux de scotch. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, il faisait que de s'arracher dans tous les temps, c'était relou. Et on enchaîne ensuite avec, comme je l'avais dit, les motifs que je refais, du coup, sur le sol qui est maintenant rouge. Ça va faire en sorte que ma pièce soit un tout cohérent par les motifs et les couleurs. Pour plus d'immersion dans la pièce. Ah, vous êtes immergé dans mon oeuvre. Est-ce que je lance une chaîne à S&R ? Comme l'année passée, j'ai ajouté des petits messages cachés au sein de mon oeuvre. Ici, il y en a 10. Si vous passez par le festival, je vous challenge de trouver ces 10 petits messages cachés. Déballons maintenant ces nouvelles petites choses pour ajouter des dégoulinures à ma pièce. Un deuxième. Allez, déballe-toi. Déballe-toi ! Mais déballe-toi, c'est-à-dire mon dieu ! Secoue, 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 secoue ! Je suis les empires, cosmeurs. Sur cette blague pas ouf, on enchaîne avec la deuxième pièce dont on a déjà vu les prémices dans le début de cette vidéo. Cette pièce sera donc entièrement blanc. Voilà pourquoi je recouvre tous les objets et ma us en blanc. Mais en ajoutant quelques petites touches de rose fluo. Et vous allez voir pourquoi. Le tout sera pour reproduire un espèce de bureau dans un salon. Et donc, les visiteurs pourront s'approprier l'espace en faisant des photos à l'intérieur de mon bureau. Enfin, mon bureau qui, du coup, devient votre bureau. Enfin, bref, c'est pas mon bureau que je... T'as compris, quoi. N'empêche, l'état des chaussures que j'utilise pour peindre. Bah, écoutez, c'est plutôt un beau custom, en fait. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ce soir, c'est petit repas de fortune à base de sandwich ton crudité triangle. Super, accompagné de petites taches, petites frites et, bien évidemment, les compotes. Parce qu'avec les compotes, on est potes. Enfin, bref. Eh ben non, eh ! Vos créateurs de contenu préférés ne sont pas tous pétés thunes et à faire des repas 5 étoiles. Y'a moi aussi. Attendez, y'a un petit problème, là. Je voulais aller aux toilettes dans l'hôtel. Je fais cacao, là, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, voilà, t'en voudra, dis donc. Jour 6. Le lendemain, je suis allé au magasin de matériel artistique pour acheter deux grands tableaux et me servir pour décorer ma pièce rose. Je peins donc les tableaux en blanc et ajoute un petit message rigolo un peu absurde dessus. Ceci est de l'art ! Mais quelqu'un m'a dit que c'était de l'art ! Si vous avez d'autres idées de messages absurdes que je pourrais mettre sur des tableaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que j'aime bien cette technique un peu bizarre et je serais forcément amené à en faire d'autres. Attends, mais c'est moi ou ? Ma moustache, elle fait encore le signe de Nike. C'est quoi ce délire ? What the fuck ? J'ai une moustache Nike. Waouh. La peinture de tous les objets en blanc m'aura pris un temps fou. Allez, du coup, maintenant, on va devoir ranger tout ça, installer tout. correctement, enlever la vache par terre et espérer que ça rentre bien, parce que là, pour l'instant, il y avait tous les éléments un petit peu dispatchés les uns les autres. Et donc, on va aménager mon espace, maintenant ! C'est parti ! Et maintenant, c'est parti pour aménager cette pièce rose. Vous le voyez déjà un petit peu sur la vidéo, mais cette pièce, d'ailleurs l'étage entier du festival, sera éclairé avec de la lumière noire. C'est-à-dire qu'il restera plongé dans l'obscurité et que seules les couleurs fluo ressortiront comme lumineuses. Donc, dans ma pièce, uniquement le rose. Si vous voulez visiter ce Colors Festival, sachez que l'édition 2023 dure toute l'année jusqu'à début décembre. Du coup, 2023, t'auras suffi. Voilà. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo pour prendre votre place pour le festival. Et les gars, franchement, sachez qu'il n'y a pas que moi que vous allez voir dans le festival. On est plus 80 artistes à participer. C'est un truc incroyable. Je vous balance quelques petits noms. Là, par exemple, il y a Moziman, Jody Bonnat, Piotre, Où est le dé ? Tissiso et bien plus encore. Comme je vous ai dit, on est 80. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà ! La vidéo est terminée ! Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, mettre un petit commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes déjà allé au Festival Colors ? Ou est-ce que vous comptez y aller ? Voilà, dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, je suis curieux de savoir. Si jamais vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé en vidéo ? Ou vice-versa. Si jamais vous l'avez vu en vidéo, puis après, qu'est-ce que vous en avez pensé en vue en vrai ? Enfin voilà, je suis curieux. Non, c'est pour l'engagement. Mais je suis aussi curieux ! Bref, je vous souhaite de souscrire une très très bonne soirée, passez un agréable abonnement à la chaîne. Des bisous. Ciao. Peace. Peace.